Bonjour cher ami, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment un exercice lié à la leçon champ magnétique. Cher ami, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce cas de sujet? Il faut savoir s'il y a présence du courant ou absence du courant. En cas d'absence du courant, l'aiguë aimanté serait dirigé verticalement, d'où va prendre le champ magnétique horizontal. J'aurai pour but de vous apprendre à comment calculer le champ résultant, comment représenter le sens du courant et comment représenter sur un schéma le champ magnétique terrestre horizontal et le champ magnétique B créé au centre de la bobine. Cher ami, je vous prie de suivre attentivement la lecture. Exercice On dispose d'une aiguë aimantée à l'intérieur d'une bobine. En absence du courant électrique, cet aiguë prend une direction horizontale perpendiculaire à l'axe X'X de la bobine horizontale. Un Quelle est la direction du champ magnétique terrestre BTH? Fait un schéma Deux On fait passer un courant électrique d'intensité I, l'aiguë dévie d'un angle alpha, voie schéma Deux Tracez sur un même schéma le champ résultant, le champ magnétique terrestre BTH, le champ magnétique B créé par la bobine et le champ magnétique au résultant BR. D2 Donnez le sens du courant électrique dans la bobine. D3 Calculez la valeur du champ magnétique créé par la bobine et celle du champ résultant. On donne alpha égale à 30 degrés et BTH égale à 4 10 puissance moins 5 Tesla. Calculez l'intensité I du courant traversant le solenoïde sachant que L égale à 40 cm et N égale à 1000 spi, mu 0 égale à 4 pi 10 puissance moins 7 système international. Merci chers amis, nous allons commencer à faire la correction. Après lecture et relecture, chers amis, nous allons commencer par faire une correction raisonnable, une correction extraordinaire. Lorsque vous avez lu le sujet, il y avait une partie où le sujet avait énoncé, en absence du courant électrique, l'aiguille aimantée va prendre la direction horizontale perpendiculaire. C'est très important de savoir que si le courant ne circule pas dans un solenoïde ou dans une bobine, l'aiguille aimantée va prendre la direction du champ magnétique horizontal. Il faut retenir cette information. Alors, l'aiguille aimantée va être dirigée vers le champ magnétique horizontal, d'où va prendre une forme verticale, on l'appellera « champ magnétique horizontal ». Nous allons donc passer, chers amis, à faire la correction de cet exercice. On voit encore une résolution à faire. Ici, on dit, on dispose d'une aiguille aimantée à l'intérieur d'une bobine et en absence du courant électrique, celle d'aiguille pour la direction horizontale perpendiculaire à l'axe X' d'après le schéma de la bobine horizontale. Quelle est la direction du champ magnétique horizontal perpendiculaire à l'axe X' d'après le schéma ? Chers amis, nous allons donc avoir un schéma qui va se représenter sous la forme suivante. Voici donc ce schéma que nous avons encore à voir. Pour ce schéma, d'après le lancé, nous avons là des traits et vous n'avez plus de traits là. Et impérativement, le trait du sort. Ce qui signifie que voici l'entrée du courant et voici la sortie du courant. Nous allons m'actualiser par la question posée par le professeur. Ici, l'on nous demande à même quelle direction du champ magnétique opération VTH première d'aiguillement. Quelle direction de l'aiguille est montée ? Quelle direction de l'aiguille est montée ? Magnétique. Magnétique. BH. Quelle direction de l'aiguille est montée ? Pour en dire le champ magnétique BH. En l'accent du courant, l'aiguille est montée va prendre la direction verticale, d'où le champ magnétique horizontal. Nous avons signifié cette information. En l'accent du courant électrique, que signifie en l'accent du courant électrique ? L'aiguille est montée pendant la direction du champ magnétique horizontal. Dans notre sujet, ABDH. On va donc à matérialiser la l'aiguille est montée. B. Au centre de l'accent du courant électrique du courant électrique. Et nous allons encore mettre le système de position là. A. B. H. L'aiguille est montée et est montée pendant la direction du champ magnétique horizontal. Chers amis, passons donc à la deuxième question. Car la première question vient d'être résolue. Nous allons situer l'aiguille est montée qui va pas subir l'éviation et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas entrée de courant. En question numéro 2, on nous dit à présent, on fait passer du courant et l'aiguille d'intensité I, le courant des homères traversant l'aiguille. L'aiguille est montée et l'aiguille est montée et l'aiguille est montée. La présence du courant permet d'avoir désormais une déviation en guillemets. Chers amis, on aura à répondre à la première question qu'ils nous demandent en deux temps de lancer sur un même schéma. Mais comme je veux bien vous expliquer cette partie, je vais refaire le schéma pour vous montrer toutes les informations. Tracer sur un même schéma le champ magnétique. Et ce champ est qualifié de terrestre. B, T, H. Et ainsi que le champ magnétique. B, créé par la bobine. Et aussi le champ magnétique. Résultat. Appelé dans le sujet. BR. Alors, nous allons donc faire un schéma. Sur ce schéma, on va compter toutes les informations signifiées dans le dossier. Nous allons donc avoir, là, le sautoué, ou bien la bobine, une bobine est considérée comme un sautoué, ou un sautoué est considérée comme une bobine si la longueur est 10 fois supérieure à son rayon. Donc, après ces différentes informations, j'aurai, là, comme le schéma l'a bien signifié, toutes les informations, et là, on remarque qu'il n'y a plus de trait. S'il n'y a plus de trait, ça signifie que voici, donc, l'entrée du courant, et voici, donc, la sortie. Ici, nous demandons de représenter le champ terrestre horizontal B, T, H, le champ magnétique B, et créé par la bobine, et le champ résultat. Nous allons donc représenter, dans un premier état, le champ terrestre horizontal, au centre de la bobine. On aura donc à avoir B, T, H, champ magnétique B terrestre horizontal. À ce champ, l'on nous dit de représenter aussi le champ magnétique B créé par la bobine. On aura, d'après l'énoncé, que l'ennuie aimantée a été déviée sur ce côté d'après l'énoncé. Alors, voici donc l'ennuie aimantée. L'ennuie aimantée va montrer le sensor du champ magnétique B résultat. Ce qui signifie que, là, nous allons représenter le champ B d'après le sujet créé au centre de la bobine, qui est matérialisée par l'addition de B et aussi de BH, le champ résultat à présent. Comme son nom indique, c'est le résultat de deux champs. Voici donc encore le champ résultat. Ce champ rapportera le nom de B terrestre, champ résultat. On aura encore d'un coup à l'accueil. Pour trouver le champ résultat BR, l'on va associer B, T, H, A, B tout simplement. Chers amis, l'âme imposée par le sujet était située là. Passons donc à la prochaine étape. Qui disait des homères ? En deux, de donner le sensor du courant électrique dans la bobine. En deux, deux. Donnons le sens du courant électrique dans la bobine. Chers amis, cela est possible. On a dit après l'arrière de la main droite. Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Le pouce bien décaté indique la direction du champ B. Étant donné que notre sujet part là, et l'on a présenté ses traits et la ressortie, on leur a dit que voici donc encore l'enclé du courant. Et le pouce régalifiait les yeux. Voici donc la sortie du courant. D'après le lancer, nous avons la B, T, H. Nous avons la B, tout simplement, et par addition des deux champs, l'on a trouvé le champ BR. Et l'on a créé était donc l'art d'un plein exercice. Alors, on venait de répondre à cette question. Chers amis, passons donc à la question numéro deux, trois. Il s'agit là de calculer la valeur du champ magnétique créé par la bobine. qui s'agit de B, et l'autre est de calculer le champ résultant. Et l'autre est de calculer le champ magnétique créé par la bobine. Voici donc les deux questions massées à l'intérieur. Alors, ceux-là, pour déterminer le champ magnétique créé par la bobine, on aura tout simplement à utiliser l'opération tangence. Et pourquoi ? Parce que le très fait en rouge est très primordial dans un exercice de champ magnétique. Le très fait en rouge est le plus grand côté de tous les triangles qui vont être fabriqués. Voici un triangle et voici un autre triangle. Alors, le très fait en rouge est le plus grand côté appelé l'hypoténus qui se calculera avec tangence. Le plus grand côté est l'hypoténus. qui se calculera d'après tangence alpha. On aura tangence alpha égale à sinus alpha, su cosinus alpha. Quel est sinus ? C'est le côté opposé. Qu'appel donc, cosinus 1, est le côté adjacent. Dans ce cas-là, chers amis, nous avons dit, nous rentrons à l'héna NL. Le côté fait en jaune est le côté qui fait face. Et le côté fait en bleu est le côté qui est adjacent. Le côté qui fait face porte le nom de B. Et le côté qui est adjacent porte le nom de BH. Alors, chers amis, nous allons donc vous suivre et suivre attentivement pour la suite. On va calculer le champ magnétique créé par la bobine. On voit ici, tangente alpha égale à sinus alpha, su cosinus alpha. D'après la représentation schématique. Le BR, H et là, et là, et là, et là, B. L'âme peut-être trouvée là, on aura à dire, tangente alpha égale à côté opposé, B sur le côté adjacent. On aura à calculer B, et B devrait donc être égal à BH multiplié par tangente alpha. C'est ce champ là qu'il faudrait calculer. On aura B, BH, d'après le lancer, vos 4, 10 puissance moins 5. D'après le lancer, l'âme est de 30 V. 2,3, 10 puissance moins 5. Tesla. Alors, nous allons passer à la deuxième question massée dans le sujet, c'est aussi de calculer le champ résultat. Comme son nom est dit, c'est le résultat de deux champs. Alors, ici, le plus grand d'à côté devrait donc être calculé. On va avoir besoin de la propriété de Picador. On va avoir besoin de la propriété de Picador. On va avoir besoin de la propriété de Picador. Alors, on a BD au carré égale à B. B, additionné au carré, additionné à BH au carré. D'où l'on aura ensuite Br au carré égale à B au carré plus BH au carré. D'où l'on aura comme écriture Br égale à la radicale de B au carré additionné à BH au carré. Nous allons effectuer le calcul Br égale à la radicale de B, B pour B est 2,3 10 puissance moins 5. B au carré égale à B au carré additionné à BH au sujet adoré. 4 10 puissance moins 5 au carré. Nous allons effectuer le calcul Br égale en Tesla. 4,6 10 puissance moins 5 Tesla. Chers amis, nous allons répondre à la dernière question du sujet. Cette question est la question numéro 3. Calculons l'intensité I du courant traversant le sonnoïde ou bien la bobine. Sachant que L égale à 40 centinètre. Gant L égale à 8 spi. Muzéro égale à 4 spi 10 puissance moins 7 spi. Chers amis, vous êtes présents. On aura B égale à mu zéro N puge. Muzéro N. M sur L sur L. I. Si. Il rentre encore I. Alors, on aura à faire le devoir. On aura B égale à mu zéro N. I. M égale à mu zéro N i. Du coup, on aura à écrire tout simplement I égale à BN sur mu0 grand L. Nous allons effectuer l'application numérique. On aura à écrire I et remplacer chaque thème passant à l'heure. De quel B il s'agit ? Du champ résultant ou du champ magnétique ? J'ai la question exclusive. Ici, le champ doit être créé par L. Alors, c'est le champ B tout simplement, créé par la mobile. On aura 2,3, 10 puissance moins 5, multiplié par L. Il faudrait donc convertir 40 cm en mètre. On aura 40.10 puissance moins 2 lors de la convention. Sur mu0, qui est égal à 4 pi, 10 puissance moins 7, 8, multiplié par L, qui est égal à 1,100 pi. On aura I et l'idée serait donc 1 ampère. 7,3, 10 puissance moins 3 ampères. Donc, I égale à 0,0073 ampères. Voici encore l'intensité du courant qui va parvenir la double ou le sonnerie. Si ce n'est pas une fois, vous voyez une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada